... J'invite à présent Son Excellence, Monsieur le Président du Parlement, l'honorable Roger Colodin à prononcer son allocution d'ouverture. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président du Sénat du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de chambre, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur Benem Poko, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales accréditées en Afrique du Sud, Honorable membre du Bureau du Parlement pan-africain, Honorable Liliane Tevos, membre du Conseil du Forum parlementaire sur les armes légères et de petits calibres, Madame Karine Olofos, Secrétaire générale du Forum parlementaire sur les armes légères et de petits calibres, Docteur Adja Kamara, Directrice adjointe du Comité international de la Croix-Rouge à Pretoria, Mesdames et Messieurs les présidents des commissions permanentes du Parlement pan-africain ici présents, Mesdames et Messieurs les facilitateurs, Mesdames et Messieurs les membres du personnel du Parlement pan-africain, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue ici dans votre Parlement, mais également à l'orée du nouvel an de vous présenter les vœux de meilleurs que le Parlement pan-africain a formulé à chacun d'entre vous, mais également à vos familles respectives. Excellences, Mesdames, Messieurs, une fois encore, l'Afrique va se pencher sur un problème qui n'est pas le problème africain. À ma connaissance, à moins que je sois mal informé, aucun pays africain n'a eu une usine de fabrique d'armes. Mais de manière générale, de l'Afrique du Nord en Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est en Afrique du Sud, en passant par l'Afrique de l'Ouest, la consommation des armes légères et de petits calibres a atteint des proportions très inquiétantes. En acceptant d'habiter ce séminaire, c'était pour avoir des réponses. Les parlementaires que nous sommes, nous ratifions toutes les conventions internationales dans nos parlements respectifs. Ça n'a jamais duré. Mais le problème qui devrait se poser ici, il ne faut pas venir chercher la solution du problème là où le problème ne se pose pas. Le problème se pose en amont. Dites à ceux-là qui fabriquent des armes d'arrêter que la prolifération des armes va s'arrêter en Afrique. nos populations souffrent. Madame vient de parler d'un cas de braquage. Je ne pense pas qu'il se passe un seul jour en Afrique sans qu'un africain soit attaqué par une arme. Encore que le port de cette arme aujourd'hui est devenu incontrôlé. C'est tout le monde qui a une arme. dont je voudrais féliciter les organisateurs de ce séminaire qui tiennent compte non seulement des objectifs de l'agenda 2063 mais surtout de l'agenda 2030 qui voudraient qu'en Afrique qu'on taise les armes. Et ma question est comme tous ceux qui sont ici est de savoir comment allons-nous taire les armes si ce n'est pas nous qui les fabriquons. Parce que c'est ça le véritable problème. Nous ne fabriquons pas les armes. Comment nous on va les taire si les usines, si l'industrie de l'armée rue continue à être florissante, si ce commerce continue à générer des bénéfices chez les fabricants comment allons-nous taire les armes. Je voudrais rassurer aux organisateurs que l'Afrique est un continent pacifique qui veut véritablement se lancer dans son développement. Et aucun développement en Afrique n'est possible aujourd'hui dans le contexte actuel miné dans la région centrale par la menace Boko Haram, dans le Sahel par tous les groupes djihadistes qui y opèrent et dans les pays individuellement par ces grands bandits de grands chemins qui utilisent les armes à feu pour sémer la panique et la mort. Je voudrais donc pour terminer mon propos dire le problème ce n'est pas nous. Nous, tout ce que vous allez envisager comme convention, comme motivation, ça sera bienvenu. Et vous voyez la qualité des représentants ici. Quand vous avez dans une réunion le doyen du corps diplomatique avec tous les ambassadeurs, le président d'Assemblée, le président des Sénats, les parlementaires, ça veut dire que votre message va atteindre nos différentes capitales pris séparément. C'est pour dire que votre séminaire ici est non seulement un séminaire de qualité, mais dont nous attendons des résolutions de qualité. Je voudrais donc au nom du Parlement par africain, vous souhaiter encore la bienvenue et souhaiter comme la plupart des présents ici que ce problème d'armes légères, nous puissions trouver des solutions. L'Afrique des indépendances, 60 ans après, nous ne devons plus vivre la psychose des armes. Nous devons nous chercher dans le développement. L'Afrique doit transformer ses matières premières et dans les grandes zones où se trouve ses matières premières, c'est la jungle, c'est l'arme qui parle. Comment allons-nous développer ? Comment nos enfants vont-ils progresser ? Comment le continent va se développer si on a toutes ces armes qui prolifèrent dans notre continent ? Madame la secrétaire générale, nous attendons beaucoup de vous de ce que vous attaquez ces problèmes. à la base et que nous, pour plus africains, nous ne continuons plus à souffrir. Sur ce, je déclare ouvert le travail du présent séminaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements ... ...